donc Antoine Lagneau tu peux te présenter aussi qu'est ce que tu fais dans la vie et aussi quel est le rôle d'un géographe comme toi dans les quartiers prioritaires oui bonjour donc Antoine Lagneau alors petite précision moi je suis chercheur indépendant effectivement orienté sur sur la géographie mais aussi autour de la autour des notions de sociologie urbaine et d'écologie urbaine donc je suis moins géographe que davantage orienté sur le champ de la sociologie mais pour autant tout ça se finit par se recouper à un moment donné donc moi je travaille à Dijon à l'université de Dijon Bourgogne notamment au sein d'un laboratoire de sociologie et puis au titre donc de chercheur indépendant depuis quelques années maintenant j'ai fait plus des missions dans des collectivités dans des structures institutionnelles ou associatives et avant d'être chercheur indépendant dans un laboratoire donc à l'université de Bourgogne je travaillais sur Paris au sein de l'agence régionale de la biodiversité pendant une dizaine d'années où j'ai coordonné l'observateur de l'agriculture urbaine et de la biodiversité avec un prisme effectivement de fait en région parisienne on est quand même dans un univers très très minéral avec un prisme donc notamment sur les quartiers populaires ce qui m'a permis un petit peu d'investiguer ce terrain de manière assez assez fine donc aujourd'hui je fais deux missions essentiellement une pour un organisme qui s'appelle alter bourgogne franche-comté une association donc financée par le conseil régional de bourgogne franche-comté et qui travaille sur le champ du développement sous table notamment et au sein donc de cet organisme moi je coordonne une mission autour de l'alimentation et des plans alimentaires territoriaux et parallèlement à ça je continue à accompagner l'agence nationale de rénovation urbaine l'ANRU autour effectivement tu en parlais tout à l'heure autour donc du programme quartier fertile qui est un programme qui a été lancé en 2020 par l'ANRU ok super du coup tu as parlé aussi des missions alimentation ce que je te propose c'est de présenter d'abord la mission alimentation que tu fais aujourd'hui et aussi en parallèle enfin dans un second temps le les quartiers fertiles ce que c'est en général après on reviendra dessus avec plus de détails mais du coup la mission alimentation d'un côté quartier fertile qu'est ce que c'est alors la mission alimentation actuellement en bourgne franche-comté c'est donc un travail de coordination des plans alimentaires territoriaux les plans alimentaires territoriaux c'est un dispositif institutionnel qui est né de la loi de 2014 sur l'agriculture et qui propose donc aux acteurs de l'agriculture de l'alimentation mais aussi du social de la santé donc vraiment une pluralité d'acteurs de se coordonner pour mettre en place une réflexion autour de l'alimentation locale d'orienter cette réflexion également autour des questions donc sociales de santé pour pouvoir non pas rendre autonome un territoire parce que je pense que le mot ne convient pas et puis c'est un mot qui est difficile à manier en plus je trouve à ce niveau là d'autonomie en matière d'alimentation en tous les cas mais de permettre en tous les cas un accès pour toutes et tous à une alimentation de qualité et au juste prix et non pas moins cher on pourra peut-être y revenir parce que c'est une question aussi qui est un peu parfois mal posée je pense donc voilà moi mon travail au sein de la région bourrée de franche-comté c'est de coordonner ces plans alimentaires territoriaux de les suivre de faire de faire émerger sur des territoires qui n'en ont pas encore et bien des des problèmes des problématiques pardon autour donc des questions alimentaires pour déboucher donc sur la signature de PAT les plans alimentaires territoriaux donc aujourd'hui la bourrée de franche-comté c'est 29 29 PAT qui ont été créés entre 2020 et 2022 donc c'est vrai aussi on en parlait tout à l'heure c'est vrai que la question du covid a contribué à faire émerger d'une façon assez prégnante c'est ces questions alimentaires et sociales et donc alors même si la bourrée franche-comté c'est pas l'île de france c'est à dire qu'en fait en termes de quartier populaire on en a un certain nombre dans quelques villes un métropole dijon besançon nevers etc mais en même temps voilà la question quartier populaire grand ensemble qu'on peut trouver en île de france tu parlais tout à l'heure du 10e arrondissement moi j'ai longtemps été sur paris et je connais je connais bien le 19e et quartier des flandres notamment effectivement on n'a pas du tout les mêmes problématiques mais dans une certaine façon la problématique alimentaire et sociale se recoupe à la fois milieu urbain mais également en milieu rural on a parfois l'impression qu'en milieu rural il n'y a pas ce type de problème et en même temps si on s'aperçoit que dans des petites villes de l'hyper ruralité la question de l'alimentation la question de la santé du social sont parfois assez identiques à ce qu'on peut rencontrer dans les quartiers populaires en milieu très très urbain donc voilà un peu pour le portrait alimentation et volet alimentation et sur donc le volet en rue pour pas monopoliser la parole je travaille donc moi toujours à accompagner l'en rue avec ce programme pour en fin de compte des des villes qui souhaitent je dirais personnaliser un petit peu et avoir des clés pour mettre en place quartier fertile elles ont en fin de compte candidaté elles sont lauréats de ce de cet appel à projet mais ils ont quand même besoin d'un accompagnement souvent sur le volet justement social et on y reviendra peut-être sur le volet mobilisation des habitants on va y venir ensuite donc c'est parfait ça fait même une très bonne transition